Réal Atal dit qu'il va faire de la souveraineté alimentaire une priorité nationale, élevée au même rang que la défense. Merci de le dire et la mettre sur un piédestal. Maintenant, c'est bien de le dire, il faut que ça se passe. Sur la souveraineté alimentaire, on ne peut qu'être d'accord. La question c'est, on l'a perdu comment ? On était souverain au niveau européen au milieu des années 70, toute production confondue. Et on l'a perdue avec l'alignement sur le marché mondial. En faisant rentrer l'agriculture comme une vulgaire marchandise délocalisable, ce qu'elle n'est pas, je veux dire, on a mis en concurrence les paysans très productifs avec les gens moins productifs. Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est que jusqu'au début des années 90, en gros, on peut le dire comme ça, l'agriculture n'était pas considérée comme un bien, comme un autre au niveau de l'organisation mondiale du commerce, etc. Aujourd'hui, la question c'est, comment est-ce qu'on redevient souverain alimentairement ? Et surtout, je reprends la question de départ, comment est-ce qu'on donne du revenu à ceux qui nous nourrissent ? Il y a la question des prix planchers, qui est arrivée ce week-end dans le débat. Les prix planchers, comment est-ce qu'on peut le définir ? C'est-à-dire qu'une production ne peut pas être vendue moins d'un prix minimal ou achetée moins d'un prix minimal par un transformateur. On est d'accord là-dessus ? Oui, oui. Est-ce que les prix planchers, c'est une solution à la crise actuelle ? Emmanuel Macron s'y est opposé pendant très longtemps. Il y a différentes définitions des prix planchers, c'est-à-dire les prix planchers tels que l'évoquait la France insoumise, ce n'est pas du tout les prix planchers qu'a évoqués et qu'a en vue le président de la République dans son mise en application. La France insoumise souhaite des prix administrés, fixés par l'État, etc. Ce n'est pas du tout la vision du président de la République. Quand il parle de prix planchers, il en revient toujours aux coûts de production. C'est-à-dire que l'agriculteur... C'est-à-dire que ça lui revient à quoi ? X euros ? C'est pour ne pas que l'agriculteur vende à perte ses produits. Et donc les prix planchers seront élaborés sur les coûts de production. C'est dans la ligne droite de la loi EGalim. On va faire une loi EGalim 4, puisque vous voyez qu'on a quand même aussi le courage politique, là pour le coup, de remettre en cause aussi des lois qu'on a votées qui ne vont pas toujours assez loin, parce qu'on a des acteurs qui se font un plaisir aussi de les dévier. Et donc on va faire un... Vous ne parlez pas de la grande distribution des industriels ? Tout à fait. Donc on va faire un EGalim 4 pour rectifier le tir à chaque fois et on fera autant de lois EGalim qu'il le faudra pour accompagner les producteurs dans la rémunération. Des prix planchers, c'est un pansement ou c'est une mesure suffisamment radicale pour changer la donne en termes de revenus ? C'est la fausse bonne idée pour moi. Pourquoi ? C'est la fausse bonne idée parce que moi, mon coût de production va être complètement différent du coût de production de mon voisin, qui va être complètement différent du coût de production du gars qui va être dans le sud de la France, du gars qui va être dans l'est de la France. Alors après, on peut établir, oui, un prix plancher, mais l'agriculteur ou l'agriculteur, ce qui vont être juste au niveau du prix plancher, au niveau de ses coûts de production. Il ne va pas y arriver mieux qu'après. Et que moi, qui ai des coûts de production qui sont un peu plus bas, je vais y arriver très très bien. Donc, encore une fois, les agriculteurs demandent moins de surcharge aussi administrative. Les coûts de production, je peux vous assurer que ça va être une usine à gaz et qui peut être très dangereuse pour les producteurs parce que ceux qui vont avoir des coûts de production très faibles vont vouloir produire plus. Donc, qui dit coûts de production, ça veut dire aussi gestion des volumes. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un prix palier si il n'y en a pas de gestion des volumes. Ça ne marchera pas. Donc, il faut que les agriculteurs… – C'est super complexe. – Non, c'est technique. – C'est du RSS ? – Non, ce n'est pas ça. C'est que j'ai surtout l'impression que… – C'est très compliqué. – C'est un peu ce que je disais en début d'émission. C'est-à-dire que chaque nouvelle promesse, chaque nouvel annon, chaque nouvelle mesure ne suffit pas à calmer. – Non, il faut contenter une diversité d'organisations syndicales aussi. Ce mouvement est inouï et les réponses sont inouïes parce qu'en fait, il faut en donner à tout le monde. Il faut en donner à la coordination orale, à la confédération paysanne et à l'EF. – Le planchaise, ça donne à la confédération paysanne, plutôt marquée à gauche. – Disons que ça renvoie quand même à des postures, des prises de position qui sont plutôt situées de ce côté-là. Mais pas que, pas que, mais c'est vrai qu'on a une agriculture française, des agriculteurs français, des organisations qui oscillent en permanence et les manifestations agricoles incarnent assez bien ça, entre recherche de parité et maintien des singularités. C'est-à-dire que c'est très très difficile aussi pour les politiques de jauger tout ça parce que finalement, on veut être comme les autres. Et puis, parfois, on réclame des outils spécifiques. Donc, on est bien là aussi dans cette situation-là, je trouve. – Oui, Gilles Luneau, est-ce que… – En un mot, dans la situation actuelle, c'est une rustine les prix planchers. – Mais c'est une bonne rustine. – Voilà, ça va permettre de souffler. – C'est une fausse bidée, comme je disais. – Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas une solution tant qu'on revient à ce qu'on disait au début. On est sur une crise multisystémique. Le fil directeur, ça doit être ça. Donc, ça veut dire quoi quand on parle de revenus ? Ça veut dire que, décemment, il faut que les gens gagnent leur vie. Ils ne peuvent pas vendre à perte. Et deuxièmement, tout le monde ne produit pas, certes, au même prix, mais pas pour les mêmes choses non plus. – En plus. – C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre tout le monde au même régime de burgers et de croquettes de poulet. – Alors, justement, dites-nous quelle est la responsabilité des consommateurs à l'intérieur de cette crise agricole si profonde que nous traversons. Parce que tout le monde aime les agriculteurs, les admire, on a besoin d'eux, on aime beaucoup la bonne chair, on aime beaucoup bien manger dans notre pays. Mais on s'aperçoit que les choses ont beaucoup évolué et qu'effectivement, la mode du burger, la mode de l'achat de la viande congelée qui vient d'un autre pays, qui est moins chère, etc., etc., les plats surgelés, enfin, tout ça. Est-ce que les consommateurs n'ont pas un rôle actif à jouer pour pouvoir aider les agriculteurs ? – Le sujet du lapar consacré à l'alimentation. – Dans le budget des ménages. – Oui, dans le budget, ça n'a jamais cessé de diminuer, je crois qu'on est autour de 15% de choix. – 12, 12. – Voilà, 12%. Donc, on n'a fait que diminuer notre part consacrée à l'alimentation. Avec Hectar, on a reçu 2 000 jeunes, vous savez, pour le stage de 3e, de différents univers, de quartiers prioritaires à de quartiers privilégiés. C'était tous la première fois qu'ils venaient sur une ferme. Ils n'ont plus le rapport au vivant au temps long. Et il y a eu vraiment un éloignement aussi de la connaissance de nos métiers, de nos productions. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup à reconstruire dans l'éducation, à l'alimentation. C'est quelque chose qui s'est énormément perdu. Et donc, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on se crée à tel tout. Et là, je pense que les agriculteurs sont prêts à faire leur part en ouvrant leur ferme, en essayant d'expliquer ce temps-là. Et donc, il y a la part qu'on est prêt à consacrer. On l'a vu sur l'agriculture biologique, la grande déception, c'est quand même des consommateurs qui n'ont pas suivi. Et aussi... Parce que c'était plus cher. Oui, et on n'a pas forcément... Pas forcément, vous avez raison. On a 3 millions et demi de Français en précarité alimentaire. Sachant que certains ont les moyens d'aller acheter du bio. La question, c'est est-ce qu'on le fait ? Et est-ce qu'on répond à cette proposition-là ? Et c'est là que je vais faire un petit peu l'autopromotion. C'est-à-dire que, comme tu disais Audrey, les consommateurs sont déconnectés complètement de comment nous, on travaille avec les biologues. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec ma chaîne YouTube ou mes comptes Instagram et Twitter. J'essaie de montrer comment je travaille, les outils que j'utilise. J'essaie de répondre aux questions du consommateur qui peut se poser sur mes techniques de travail. Mais encore une fois, là où on va prendre, moi, je pense, notre grosse part de responsabilité dans le monde agricole, c'est qu'on a complètement oublié de communiquer comment on travaillait et quels outils on utilisait. Et on a perdu au fil des dizaines et des dizaines d'années le consommateur dans le sens où il voyait l'agriculture par les pubs des agro-industriels le perrette, le pot de bris d'hélice, la petite fermette avec ses 20 vaches au pré et le bidon de lait. Et on a perdu les consommateurs par rapport à ça. Il faut qu'on arrive à refaire comprendre comment on travaille, les techniques qu'on utilise, lui redonner confiance. Alors, je pense qu'il a confiance en les agriculteurs, le consommateur, confiance en nous. Il a peut-être moins confiance en nos techniques de travail. C'est là où on a un gros travail de pédagogie à faire. Et bien expliquer que... Mais c'est aussi à moi, quand je vais acheter un poulet, de voir si mon poulet, il vient du Brésil. C'est ça, de regarder l'origine des produits et de se dire, si je consomme français, si j'essaie de français, j'aide mes agriculteurs, j'aide aussi mon environnement parce que mieux on sera payé, mieux on entraînera l'environnement. On cherche la solution. Ça veut dire quand même que s'il y a cette révolution citoyenne, alors on va dans le bon sens ? Disons que sur certains territoires, on voit aujourd'hui des citoyens s'opposer à des outils de mutualisation entre agriculteurs et à la fois accepter l'implantation d'une chaîne internationale de burgers, pour ne pas la citer, mais c'est vrai que ça apparaît incohérent dans certains territoires du Sud-Ouest où la production, par exemple, de poulet sous la belle a chuté, la consommation a chuté. On voit s'implanter aujourd'hui, en ce moment même, sur des communes où des controverses ont émergé autour de l'implantation de certains poulaillers, des chaînes qui proposent effectivement du produit qui est issu... Pour bien comprendre, ça veut dire que des citoyens qui se sont opposés... Oui, les mêmes qui s'opposent. Le lundi, je m'oppose à quoi ? Oui, à un poulailler. À un poulailler, et le mardi, je suis OK pour que McDo arrive. Oui, alors pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, si on veut du local, il faut aussi donner les moyens de faire du local, en termes ne serait-ce que de volume, pour approvisionner une collectivité territoriale. Une collectivité territoriale ou une cantine scolaire, vous n'allez pas l'approvisionner uniquement avec la ferme du coin ou la petite ferme paysanne. Le problème, c'est que la plupart des Français fantasment encore l'agriculture française. En fait, la France se vit comme un pays de petite exploitation paysanne. Mais ça fait 30 ans, 40 ans que ces petites fermes paysannes n'existent plus. L'agriculture, et ça aussi, c'est au cœur du malaise français, est avant tout fantasmée. Et là, cette crise, elle donne à voir finalement le fait qu'on a du mal aussi à parler à la diversité des chefs d'entreprise qu'ils représentent toutes et tous. C'est ça aussi le problème. La dissonance dans le discours politique est aussi liée à l'incapacité des politiques de gauche comme de droite à parler aux entrepreneurs qu'ils sont. Petits, grands, moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada